Je vous salue. Aujourd'hui on va être introduit à la thermodynamique qui est simplement une branche de la physique qui s'occupe des relations liées au phénomène thermique et mécanique ou bien d'autres formes d'énergie. On va procéder en brûlant notre oxygène qui se retrouve dans notre bouteille et voilà on va essayer d'expliquer le phénomène d'une manière scientifique. Voici que nous on voit qu'il y a une différence des niveaux entre l'eau qui se retrouve dans notre bouteille et l'eau qui se retrouve dans notre temps. Ceci a été causé par la dépression que nous avons créée dans notre bouteille. Je vous demande de venir vous tenir afin de les rater. Sentez-vous sur nous et de partout me recevez en ce moment. Aujourd'hui on va parler d'un exemple de la thermodynamique. En fait simplement la thermodynamique est une branche de la physique qui étudie les relations entre phénomènes thermiques et mécaniques. Voici. Nous savons tous que pour avoir un feu nous avons besoin de trois choses. On doit avoir l'énergie d'activation ou bien la source des chaleurs. On doit avoir le combustible. Et puis on doit avoir les comburants. Les comburants ici sera l'oxygène, souvent c'est l'oxygène. Et puis les combustibles, j'ai un exemple pour vous de la bougie. Notre combustible sera la mèche. La mèche de la bougie. Ok. Et notre source d'activation sera l'alumette. Ok. Je vais vous montrer ce qui va se passer en ce moment. Je vais aller mettre ma bougie ici. Et puis on va former ce qui va se passer. Je vais vous montrer une eau simple. J'ai essayé de la colorer avec l'encre. Juste pour faire la différence de ce que vous allez voir se passer en ce moment. Je vais vous montrer une eau simple. Et là, ma bouteille est vide. Là, voici. Regarde. Là, vous voyez que le niveau d'eau est en train de monter dans ma bouteille. Vous voyez là? Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Nous savons tous que la pression atmosphérique, la pression atmosphérique, ou bien la pression, la pression, c'est une force de surface. C'est une force normale par unité de surface. Et puis, nous savons tous comment trouver la pression. La pression est égale à la densité, là, si on va trouver la pression atmosphérique, nous avons la densité de l'air, la densité de l'air multipliée par la constante de l'air multipliée par la température ambiante. Et notre température, considérons que nous avons une température de 21 degrés Celsius. OK? Alors, ce qu'on va faire, c'est que nous aurons notre densité de l'air, ce qui est 1.2. La constante de l'air, qui est 287, OK? C'est 287 joules par kilogramme fois la température en Kelvin. OK? C'est ce qui multiplie par la température en Kelvin. Donc, 273 plus 21. Et là, nous obtenons 101.253.600 newtons par mètre. 4. OK? Maintenant, regardez. Là, nous avons l'eau qui est à la pression atmosphérique, qui est là, parce que la pression atmosphérique. Maintenant, ce qui se passe là, c'est qu'on a essayé de créer une dépression dans la bouteille. Et maintenant, la dépression dans la bouteille a forcé l'eau d'entrer dans la bouteille. Donc, la dépression dans la bouteille a essayé de tirer l'eau comme on tire avec la seringue de notre temps, afin qu'elle puisse se diriger vers la bouteille. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons l'audentité de l'air, OK? Maintenant, nous avions notre flamme là, ou bien notre flamme, avec la bougie. Et que la bougie, pour que la flamme puisse être flamme, à part, au départ, a besoin de ces trois choses, mais pour qu'elle puisse continuer à être flamme, il lui faut le combustible et le combuant. Alors, notre combuant, c'est ce qui m'intéresse, c'est l'oxygène. Alors, notre bouteille ici, qui est là, a été dépouillée de l'oxygène, qui était en train de donner la force à notre flamme, ou bien de donner vie à notre flamme. Cependant, quand notre bouteille a été dépouillée de son oxygène, ce qui s'est passé, c'est qu'il ne restait que l'azote. Car nous savons tous que la formule chimique de l'air, c'est l'azote, l'oxygène et bien notre gaz. Mais principalement, nous avons l'azote et l'oxygène. Et l'azote prend 78%, l'oxygène prend 21%. Alors, étant donné que nous n'avons plus d'oxygène, dans ce sens, c'est du plus vert, étant donné que nous n'avons plus d'oxygène, là, nous n'avons que l'azote. Vous me comprenez, nous n'avons que l'azote et bien d'autres gaz, plus d'oxygène. Alors, la pression de notre bouteille est alors devenue égale à, je mettrai ça ici, est devenue égale à la densité de l'air, mais cette fois-ci, vous puyez de l'azote, pardon, de l'oxygène, ok, donc ça veut dire que 1, ceci, la densité de l'air sera multipliée par 0.79, ok, 0.79. Ceci, multiplié par notre constante de gaz, cette fois-ci, non plus la constante de gaz de l'air, mais la constante de gaz de quoi ? De l'azote. Je prends l'azote parce que principalement, c'est l'azote qui reste 78%. Les 1%, c'est juste l'autre gaz qu'on peut ignorer. De l'azote. Et puis, ceci, multiplié par quoi encore ? La température. Vous pouvez dire que la température a changé, mais là, la température a changé, lui, mais faiblement, parce qu'avec la flamme qui avait notre bougie, ce n'était pas assez suffisant pour changer, pour donner une grande différence de changement de température dans notre bouteille, vu l'espace de la bouteille. Ok ? Alors, ceci, c'est l'abîmé. Alors, la question sera, nous savons que la densité, maintenant, sera de l'air, sera 1.2 multiplié par 0.749. Là, nous aurons ici 0.948. Ok ? 1.079. Ceci, multiplié par air de l'azote. Maintenant, la constante de gaz de l'azote est de 296.8, mais ceci doit être multiplié par 0.78, parce que l'azote est fait simplement 78% dans l'air. Donc, je vais obtenir, oui, c'est là, multiplié par 0.78, ceci doit être déjà obtenu 231.54. Fois 231.54. Ceci, multiplié par... Ceci, multiplié par... notre température. La température absolue, bien sûr, 273, plus 21. Ok ? Donc, on obtient ici une pression de... Où est-ce que l'on obtient ? Où est-ce que l'on obtient ? 0.948, multiplié par 231.504. Ceci, multiplié par... 294. Ceci, mesdames, sont 64.522.9 Nm². 64.522.9 Nm². Contre 101.253.6 Nm². Ce qui s'est passé, c'est que... Vous avez compris, de manière à faire des calculs. C'est comme qu'il dirait, on était en train d'exercer une pression dans l'eau. Ok ? En exerçant la pression dans l'eau, l'eau a essayé de trouver un point de châpement. Et son point de châpement était quoi ? La bouteille. Ça veut dire quoi ? Donc là, nous avons la pression de l'atmosphère qui est des 101... 101 000 combien ? 101 253 Nm². Paramètre caractéristique, c'est-à-dire cela. Et dans la bouteille, nous avons 64.522 Nm². Donc nous avons plus des pressions là, qui est là. Et j'avais bien dit au départ que la pression sur une force par unité de surface. Donc là, l'unité de surface de la force est inférieure qui est l'unité de surface de la force ici. C'est en quelque sorte cela, d'une manière simple. Ok ? Voilà. Bienvenue à vous. Aujourd'hui, on va apprendre pourquoi les yeux expirés se comportent différemment de les yeux frais lorsque ces yeux sont placés dans une température ambiante. Et on va aussi tenter d'expliquer ces phénomènes d'une manière scientifique. Alors, je vais vous demander de vous réjouir ce qui va suivre. Je vous salue. Aujourd'hui, nous avons une expérience simple et un exemple simple avec des explications aussi simples. Ça, c'est un pâteau d'œufs et ça, ce sont des jeux normaux qu'ils nous utilisons dans nos cuisines, à la maison, ainsi de suite. Ce sont des jeux à des dimensions normales. Quand je ne veux pas des dimensions normales, je veux la dimension moyenne. Donc, 60 grammes, 55 grammes. Et du moment, j'ai un tank d'eau. Cette eau, c'est une eau que peut prendre du régulier. A une température normale entre 18 degrés et 28 degrés Celsius. Je vais plonger ces œufs dans l'eau et nous allons voir ce qui se passe. Je vais démontrer ceci d'une manière mathématiquement scientifique après que nous ayons constaté ce qui va se passer. C'est que parmi ces œufs, il y a des œufs qui sont déjà expirés et il y a des œufs qui sont encore frais. Voilà que je plonge mes œufs dans l'eau. Oh! Il y a deux de mes œufs qui sont à la surface de l'eau presque en train de flotter et il y a trois de mes œufs qui sont en train de toucher les fonds des montants. Ok? Voici ce qui se passe alors. Ces œufs qui sont sur la surface de l'eau sont expirés et nous savons tous qu'un œuf expiré dégage des sulfures d'hydrogène. Donc, en dessous de la coquille de notre œuf ici, le sulfure d'hydrogène est emprisonné. Ok? Maintenant, j'explique ceci d'une manière scientifique ou mathématique. Voilà! Un œuf normal, ok? Un œuf normal, œuf, a une densité de 1.031 g par centimètre cube. Vous devez le savoir. Et, l'eau du robinet a une densité de 0.997 g par centimètre cube ou encore presque 1 g par centimètre cube. Ok? Voilà! Et, nous tous, nous savons comment trouver la densité. La densité est égale à la masse divisée par le volume. Et, nous avons ici une masse entre 55, entre 55 et 65 g. On ne va pas partir trop haut du calcul là-bas. Mais, nous tous, nous savons comment trouver le volume d'une ellipse. Nous savons que notre œuf là a une forme où il y a une forme d'une ellipse. Et, le volume d'une ellipse est donné par la dimension transversale de notre œuf multiplié par la dimension diamétrale, ok? qui est génomée A et puis ceci multiplié par la dimension longitudinale longitudinale qui est génomée C mais tout multiplié par pi divisé par 3 et puis multiplié par 4 donc 4 divisé 4 sur 3 multiplié par pi multiplié par B multiplié par A multiplié par C. Ok? Et, maintenant, les sulfures d'hydrogène les gaz qui dégagent un œuf qui est déjà expiré donc un œuf expiré dégage un gaz qui est ce gaz qui dégage un gaz qui est appelé sulfure d'hydrogène. Ok? Et, c'est tout, l'hydrogène est symbolisé par H2S. Ok? Et, maintenant, la masse polymuc du sulfure d'hydrogène est égale à 1.36 kg par mètre cube. Alors, si j'essaye de convertir la densité de l'œuf frais en mètre cube en kg par mètre plus, c'est égale à 1031 kg par mètre cube. et la densité de l'eau serrée égale à presque 1000 kg par mètre cube. Ok? Maintenant, considérons que notre œuf qui est là a 80% de son contenu qui est encore à l'état normal et 20% de son contenu qui est en train de se décomposer. Ok? Voici ce qui se passe. Pour que une chose ou bien un objet puisse flotter sur l'eau, il faut qu'il y ait sa densité donc ça c'est la densité du chiffre Ht il faut qu'il y ait sa densité soit inférieure à la densité de l'eau. Ça veut dire que si vous prenez la masse de la chose divisé par son volume la réponse qu'on doit trouver doit être inférieure à 1000 kg par mètre cube. Si ceci est inférieur alors l'objet va flotter. Cependant si par contre la densité est supérieure à celle de l'eau la chose va s'éplonger dans l'eau. Voilà en fait ça s'écrouler dans l'eau. Ça va s'écrouler dans l'eau. C'est pourquoi vous voyez que un œuf frais a une densité de 1031 kg qui est supérieure c'est vrai légèrement supérieure à 1000 kg par mètre cube. Et voilà et c'est retrouvé au fond de l'eau. Mais pourquoi celle de la frotte ? Voilà étant donné que nous avons dit que nous avons 80% de contenu de ces œufs-là qui sont à l'état normal et 20% à l'état de décomposition ok donc nous considérons que ces 20% dégagent c'est la partie de la suite de sulfur d'hydrogène. Voilà pour trouver la densité de ces œufs voici ce que l'on fait la densité de ces œufs expirés. et encore ceci plus 20% de la partie qui est déjà expirée à l'état de décomposition qui est la partie de l'acide de la partie de sulfur d'hydrogène donc nous aurons 20 multipliés par 1.36 ceci divisé par 100 un pourcentage bien sûr. Et là nous trouvons que ceci là nous donne 824.8 kg par mètre cube ok alors ceci nous donne plus 0 combien ça va nous donner plus 0 272 kg par mètre cube et la sommation de ces deux nous donne 825.07 kg par mètre cube si on regarde notre résultat ceci est inférieur à 1000 kg par mètre cube qui est la densité de l'eau comme je disais si la densité est inférieure à celle de l'eau ça flotte donc c'est pourquoi ça flotte je me suis dit que je vais partager ceci avec vous cette expérience d'une manière scientifique je vais démontrer avec la mathématique et puis vous avez joué par vous même comment ceci parce que ce sont des jeux que nous utilisons nos foyers à la maison à chez les huit ok ça a été un plaisir pour moi de partager cette vidéo avec vous j'espère que vous l'avez aimée j'espère que vous allez l'aimer n'oubliez pas de la partager avec vos amis avec vos connaissances afin qu'on puisse aussi comprendre ou bien savoir certaines choses pour ceux qui ne savent pas et pourquoi ça s'est fait ok et à part ça si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne s'il vous plaît abonnez-vous pour ne rien rater il y aura beaucoup de choses qui vont être partagées sur cette chaîne alors je ne voudrais pas que vous les ratez ok et à part ça si vous voulez savoir comment mettre ou bien comment pousser votre oeuf à son état d'expiration laissez-moi un message il y a mes contacts dans la chaîne et puis je vais vous dire comment le faire bien sûr si vous êtes bien comment vous êtes intéressé ok parce que moi aussi pour faire cette expérience pour faire cette expérience il fallait que un des oeufs soit à l'état d'expiration je vais parler de l'action-réaction en physique nous avons notre ami ici répondant au nom de David ça c'est David David K ok David K c'est un utilisateur d'ascenseur ça c'est un ascenseur nous avons notre ascenseur là-bas ok et dans l'ascenseur se trouve une balance et un ressort là c'est le plancher le ressort qui est attaché au plancher le plancher et là nous avons notre balance disais-je voici que David veut se rendre au quatrième niveau au quatrième étage il se retrouve au premier étage David a un poids a un poids de 77 kilogrammes ou bien 77 kilogrammes voici mais donc David avant que l'ascenseur ne puisse aller vers le haut il se rend compte que son poids est de 77 kilogrammes non je voudrais que ceci soit un newton le poids le poids c'est un newton pardon c'est un 70 newton ici je considère mon installation de gravitation étant de 10 mètres par seconde carré ce qui veut dire que la masse ici sera de 770 divisé par 10 qui sera 770 ou bien 77 kilogrammes voilà et maintenant David a constaté 770 newton avant que l'ascenseur puisse aller vers le haut parce que l'ascenseur commence à bouger nous avons une réaction au niveau du plancher et nous avons le poids de David qui se dirige vers le bas vers le bas considérons que l'accélération de l'ascenseur vers le haut pour gagner des vitesses est de 1 mètre par seconde carré voici ce qui se passe P P qui est la étape considérée comme le poids apparent qui est une réaction par rapport au poids du David et par rapport à l'accélération et quand on monte vers le haut notre ressort c'est qu'on file nous avons ici P est égale à le poids du David plus la masse multipliée par l'accélération où est l'accélération XI multipliée par l'accélération voici que quand David regarde sur la valence il se rend compte qu'il lit 70 plus considérant que nous allons vers le haut notre accélération est positive plus 77 oh là c'est 77 70 voulait dire Newton plus 77 grammes multipliée par 1 mètre par seconde carré David se rend compte que au lieu de lire 70 ça c'est pas newton il lit 7 fois ici c'est 70 plus 77 qui ceci c'est régal c'est combien 847 c'est newton voilà ceci c'est une expérience que nous tous chaque jour nous traversons au moins quelques ans par semaine au moins David je crois il utilise la situation au moins deux fois par semaine mais non si c'était le cas où David voulait se rendre du 4ème niveau au 1er niveau voici ce qui se passe son accélérateur cette fois-ci est négative négative 1 mètre par seconde carré voici ce qui se passe le poids apparent cette fois-ci c'est le poids normal plus la masse multiplié par 6 qui maintenant est de 7 70 plus voilà plus 7 7 multiplié par moraison c'est 6 plus non serré 600 non non 3 c'est ça non 600 non non 3 newton c'est pourquoi vous allez vous rendre compte que quand l'ascenseur se dirige vers le haut vous vous rendez compte que votre poids augmente et quand l'ascenseur se dirige vers le bas va vous rendre compte que votre poids voulait-je dire 10 minutes parce que l'accélération de votre ascenseur de l'ascenseur aussi compte dans les calculs ça a été un plaisir pour moi de partager cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner afin que vous ne poussiez pas manquer ce qui va venir dans les jours futurs pour l'instant je vais vous demander de prendre bien soin de vous à les partager si vous voulez que d'autres personnes puissent comprendre l'expérience qui chaque jour y traverse et aussi de leur demander de s'abonner aussi pour qu'en fin ils ne puissent pas rater pour l'instant je dirai bye à vous ciao